bonsoir c'est pl cloutier ou lala c'est aujourd'hui que je tourne ma vidéo avec manon massé chef de québec solidaire et je suis tellement stressé le guet 9h puis l'autobus de campagne de québec solidaire est supposé arriver à 11h mais ça fait depuis 6 heures ce matin que je suis réveillé jusqu'au moment est ce que est ce que c'est maintenant est ce que c'est maintenant je suis comme fébrile comme je ne l'ai pas été depuis longtemps pour ma chaîne youtube et ça c'est un bon feeling quand même j'espère que ça va bien se passer j'ai passé la soirée hier à regarder tout le monde en parle parce que je voulais être vraiment à jour à propos de la campagne électorale d'ailleurs peut-être que vous le saviez pas je devrais comme résumé l'affaire mais vous pouvez cliquer pour aller voir ma mon dernier blog j'ai invité les quatre chefs de campagne 4 chef de par contre je suis stressé je veux plus faire des phrases j'ai invité les quatre chefs de partis politiques en campagne à venir jouer un jeu sur ma chaîne et tout le monde dit non à part manon massé de québec solidaire et jean françois lisé du parti québécois mais le parti québécois n'a pas encore confirmé son tournage fait pour l'instant il ya juste manon massé qui a vraiment accepté mon invitation donc c'est ce que je dis j'ai passé la soirée d'hier à me préparer j'ai trois pages de notes j'ai pensé à des choses que je pouvais dire j'ai pensé à des questions j'ai essayé de pas être moi je suis pas un militant d'aucun parti je voulais pas donner l'impression que je posais des questions pour genre vraiment favoriser un parti plus qu'un autre fait j'ai essayé d'être un peu impartial mais un journaliste c'est sûr que du monde qui vont trouver que je t'ai trop d'un bord passé de l'autre fait que bon là j'ai installé mes choses là je me suis fait un petit café je vais me calmer oh mon dieu ça doit être insupportable à regarder cette introduction de vlog mais oh my god double éclairage je fais jamais ça j'ai rajouté des petits éclairages supplémentaires pour qu'on soit encore plus cute et là je viens de me souvenir que je laisse tout le temps traîner un million de paire de souliers ici puis on dirait que c'est comme si ma mère s'en en visite j'ai l'impression qu'il faut que que je passe un petit ménage avant avant qu'il arrive il à l'âge va tout cacher là dedans puis je vois je vois fermer la porte mon dieu je veux pas filmé ma rue mais elle est là on vient de finir la vidéo ça s'est faul bien passé au revoir oh my god le tournage est terminé ça s'est bien passé je sens qu'au début ça paraît que je suis nerveux j'étais comme un peu intimider parce qu'il y avait comme son attaché de presse puis le goût des médias sociaux il ya quelqu'un qui prenait des photos tout le long mais elle était très bonne joueuse je suis vraiment sûr mais pas surpris en fait je suis je m'attendais à ce qu'elle embarque pour vrai mais je suis étonné que la répartie qu'elle a fait que je vais cette fin de montage le plus vite possible mais oh my god c'est vraiment le fun puis là je peux vous montrer mais en ce moment ils sont avec le gros autobus jaune de québec solidaire et ça ne passe pas vraiment inaperçu dans mon quartier c'est sûr que mes voisins vont m'en parler bon ok je m'en va faire le montage puis je me remets de manger à l'hélium on devrait j'ai des séquelles oulala une bonne bouffée d'air frais ok je vais vous montrer l'autobus il est en train de partir j'essaie de faire un gros zoom pour pas qu'on puisse deviner où j'habite mais oh my god le trop pour subtil sur ma rue le gardez ça oh my god bye québec solidaire oulala c'est le petit matin on est mardi le lendemain de ce tournage stressant avec manon massé et justement content le j'ai réussi à monter la vidéo quand même assez rapidement je l'ai publié hier soir et puis les commentaires sont tellement bons le je voulais absolument que tout le monde paraisse bien je voulais pas voir je voulais pas donner l'impression ou quand les gens qui sont militants dans des parties le sont vraiment de mauvaises fois puis trop d tout le temps des parties pris dans les entrevues puis dans les médias quand il est question de leur chef ou le chef d'une autre équipe puis je voulais vraiment pour que ce soit ça qu'on pense de la vidéo je l'ai que ce soit quand même très impartial plus laisser les chefs passer leurs messages puis comme manon massé était la seule mais elle a eu toute la place pour passer ses messages puis en tout cas dans les commentaires je suis vraiment content il ya quelques articles aussi qui ont repris ma vidéo puis même québec solidaire le repartager ce qui veut dire qu'ils doivent pour regretter d'être passé sur ma chaîne fait que je dis mission accomplie et là je suis dans la voiture il est tôt je suis debout depuis 6 heures ce matin et 8 heures en ce moment je m'en vais à radio canada à l'émission de marina orsini c'est tellement tôt et c'est la première fois que je prends la voiture dans l'heure de pointe du matin et au la là si vous pensez déménager dans la banlieue et que vous travaillez le matin à montréal faites pas ça mauvaise idée restez proche des stations de métro normalement c'est un trajet qui prend 14 minutes et le selon mon gps ways le je suis à 36 minutes ça fait déjà un bout que je roule fait que c'est au moins trois fois plus long que le temps régulier je sais pas ce qui se passe mais j'ai ça merci la vie de faire que je peux travailler chez moi normalement je veux dire après midi j'ai pas bloguer mais après avoir fini mon montage comme en fou je t'allais à musique plus puis on a fait une répétition de l'émission au des plus en direct et on a fait c'est vraiment pilote c'est des émissions qui vont jamais jouer nulle part c'est comme pour se pratiquer puis laisser une chance à l'équipe technique de d'ajuster les éclairages tous les extraits qu'on fait jouer et trouver comme juste assurer que ce soit très comme fluide pour la première le 30 septembre parce qu'on est en direct c'est pas le temps de se planter puis c'était tellement le fun j'étais avec karine saint-michel de qui était une candidate l'année dernière puis j'étais avec nicola wellet qui avait elle aussi qui était l'entre eux c'était tellement le fun je pense qu'on va s'amuser puis le faut que je fasse attention parce que je suis très sans filtre et je dois le droit de mettre un extrait de l'émission en tout cas si j'ai le droit je vais le mettre ici et le cloutier oui toi tu es toujours en forme j'étais en forme j'ai grandi pendant la pause ah oui c'est vrai mais oui j'ai un petit deux pouces deux pouces linge fille oui et le cloutier oui on dit depuis tantôt t'es un néophyte de l'univers d'occupation double je t'y plonge pour la première fois sérieusement cette année absolument mais j'ai regardé les autres saisons de loin tu sais moi j'étais bien curieux de savoir ce qui arrivait mais là c'est la première saison que je vais regarder de façon religieuse je ne manquerai pas un épisode et ça a commencé ce soir oui et donc tu as des premières impressions à nous livrer j'ai l'impression il y a du matériel à mes amis absolument alors là première chose que j'ai réalisé à l'occupation double c'est au niveau des prénoms des candidats moi je savais pas qu'on pouvait s'appeler pési et venir de la gaspésie il y en a un peu pluriel les pési motos je lui donne là il y en a juste une ses parents voulaient se sentir vivre là oui c'est comme si tu t'appelles réel de montréal en barre de saint-lambert et moi j'étais très déçu qu'ils aient pas de timi de chic ou timi merci et si j'avais pas droit de mettre un extrait ça va avoir été ce moment awkward dans le blog mais je me rends compte que je suis un peu trop sans filtre et je dis tout ce qui me passe par la tête plus comme on est en direct on peut pas le coup au montage ça fait que je pense que ça va être un apprentissage pour moi de peut-être un petit peu tourner ma langue au moins une fois ou deux dans ma bouche avant de faire à propos de gabriel puis j'aimerais c'est que la maison des gays à eau des pires my god faut que je fasse attention avec ça donc c'est vraiment le fun j'ai vraiment hâte je suis hype et là j'ai mis un foulard parce que l'on est l'automne c'est cette période étrange de l'année où on sait pas comment s'habiller il fait pas si je crois que ça j'ai vraiment exagéré j'avais trop pas besoin de foulard et ça commence avec olivia livy dominique arpin et pierre-luc cloutier alias pl avec la police la course au like avec les réseaux sociaux sont là dernièrement je t'ai vu pendant la campagne électorale avec manon mansé où vous parliez des 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 promesses électorales à l'illium donc tu vois dans toutes les soirs d'ailleurs tu as écrit tout va ben été oui ce livre là où là tu nous parles de tout mais là j'ai le petit cheveux plat je viens de faire ma petite sieste j'ai eu mon beauty sleep j'étais réveillé à 5h30 ce matin 5h45 complètement les deux yeux ouverts dans mon lit quand j'étais stressé par l'émission de marina surtout par le fait qu'il fallait que je sois radio canada genre à huit heures et demie puis moi voir des choses le matin justement pas habitué que j'étais comme mon Dieu faut pas que je passe tout droit puis aussi j'étais comme sur un rail avec tout ce qui est arrivé avec ma vidéo de manon mansé que j'ai filmé hier et là pendant que j'obtenais mon beauty sleep pendant ma petite heure de dodo d'après midi j'ai reçu un appel de l'équipe de pauloud et je sais pas si vous écoutez pauloud à la radio moi c'est mon homme je j'adore pauloud et là ils ont tellement trouvé ça drôle ma vidéo avec manon massé qu'on m'a invité à donner notre une entrevue pour comme parler de tout ça et ça c'est diffusé à lance sur l'ensemble du québec à la grandeur du québec ça va être toute une entrevue j'ai dit oui c'est à quatre heures et quart et l'on voulait faire son téléphone mais je voyais à l'en personne parce que c'est trop drôle j'ai décidé que ma bonbonne d'hélium puis je vais essayer de faire souffler dans ballon ou respirer dans ballon en tout cas je vais essayer de jouer un peu avec pauloud je pense que ça va être bien drôle et puis là j'ai ton téléphone avec eux je me disais que ça serait drôle de d'amener la ballon de manon massé larmes du crime je viens aussi de réaliser que je me suis tâché alors je vais m'échanger pour la troisième fois aujourd'hui pour être cute pour pauloud alors la fin de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures quelle drôle de voix que ça me fait mais c'est fantastique on dirait moi j'entends ça j'ai envie de voter pour vous c'était bel et bien la voix de manon massé on l'avait pas reconnu manon massé elle parlait pas comme ça devant pierre bruneau au débat ou devant patrice roi à l'autre débat elle parlait comme ça devant pl cloutier pierre luc un des youtubeurs les plus populaires au québec il y a 300 000 personnes qui suivent sa chaîne youtube 101 mille sur instagram il avait invité tous les chefs à venir jaser avec lui mais madame massé pensait pas que ça se ferait en inhalant de l'hélium riel cloutier bonjour bonjour elle savait j'ai prévu tout le monde moi les invitant que c'était ça le jeu ah ah et c'est pour ça que vous avez eu beaucoup de refus oui bien en fait moi ça fait des semaines que je suis là dessus depuis le mois d'où j'ai invité les quatre chefs de parti à venir joindre jeu sur ma chaîne youtube comme je le fais toutes les semaines puis c'est ça c'est seulement manon massé qui a accepté mon invitation j'ai eu d'un refus catégorique des gens de la caque du parti libéral du québec et du pq j'ai eu un nom un nom mou jean-françois lisier a commencé par dire oui puis après s'il a dit non c'est ça s'il veut un oui solide là ben là moi j'ai eu un nom mou mais c'est parce que le slogan du parti québécois c'est sérieusement il pouvait pas aller chez vous et faire ça comme manon massé bien sérieusement si je lis les commentaires qu'il a eu sur sous ma vidéo je pense que manon massé a bien fait de se prêter au jeu il y a des gens qui ont écrit moi je suis pas la campagne électorale c'est la première fois qu'on me présente les idées d'un parti depuis le début je pense que ça quand même était bon pour elle on peut pas faire autrement que de rire il y a des gens qui évidemment prennent ça tellement au sérieux les élections et la politique ils vont dire c'est-tu épouvantable que les chefs se prêtent à ce genre d'exercice ce que vous vouliez faire un ppl coutier c'est-à-dire ben c'est une façon de parler finalement aux jeunes et puis de passer quand même le message mais sur un ton complètement fou loufoque mais vraiment puis moi j'avais envie qu'on parle de politique mais j'avais envie que ce soit aussi une vidéo qui ressemble à ce que je fais sur ma chaîne donc je pouvais pas arriver moi en formule le grand débat puis un débat politique avec des grandes entrevues comme si on était une grande émission sérieuse c'est pas ça que je fais fait qu'évidemment j'ai proposé un jeu et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne s'abreuvent pas des nouvelles à la télévision dans les journaux tout ça et c'est peut-être le seul contact qu'ils ont eu avec la campagne électorale fait que oui j'avais envie de parler de politique mais aussi qu'on découvre peut-être les chefs sous un angle un angle différent les autres chefs ont manqué peut-être une occasion de connecter comme on dit ben là la vidéo en ce moment est 48e sur 50 dans le palmarès youtube mondial 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 il y a l'onglet tendance trending la vidéo est 48e donc je pense que c'est un auditoire quand même qui avait envie de rire et aussi entendre parler de politique est-ce qu'on pourrait réécouter un peu la voix de manon massé justement au micro de pl ploutique vous lui avez posé une question quand même très sérieuse oui la réponse est sérieuse aussi elle parlait de son programme ah oui c'était ça le concept on prenait neuf des engagements de québec solidaire et puis on prenait l'hélium pour en entendre parler on va écouter l'hélium manon massé alors je vous inviterai à lire le premier engagement de québec solidaire alors la fin de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures quel drôle de boîte ça me fait mais c'est fantastique on dirait moi j'entends ça j'ai envie de voter pour vous mais pour le contenu il est là le contenu il est là pas question d'exploiter les hydrocarbures évidemment sur une fréquence plus haute et j'ai moi précisé le pétrole parce que je suis pas certain que tout le monde est au courant autant que nos politiciens des enjeux et tout ça les hydrocarbures la fracturation hydraulique bon c'est des mots compliqués moi j'avais envie de qu'on comprenne tout ça évidemment en s'amusant mais oui je pense pas que c'est une vidéo où les mordus de politique vont avoir appris grand chose au niveau des programmes et des faits mais je pense qu'au niveau sur un plan plus émotif on découvre beaucoup de choses sur manon massé moi je pensais pas qu'elle était aussi drôle il ya des fois je faisais une blague arbondissait encore plus drôle que moi je te commets c'est machin tu seras pas plus drôle que moi mais ça fait 34 jours qu'on est en campagne on est fatigué écœuré ça risque de finir par un match nul lundi c'est une très longue campagne après 55 milliards de promesses à peu près oui c'est vrai au total au total près de 55 milliards ça fait du bien de rire un peu et puis de et là je vois que vous avez apporté ma bonbonne parce que là je me suis dit ça se peut pas que je vais être avec mon idole polude il a effectivement une bonbonne qui ressemble à une bonbonne de propane je vais la gonfler c'est une bonbonne d'élion alors faites attention pour l'exploser là alors polude j'avais envie de vous mettre au défi et là à la différence de françois legault oui de philippe couillard ou de jean françois lisé moi je fais comme manon massé ok je vais m'humilier apporter sa caméra en plus oui ben moi je le blogue avec moi toujours je vais remercier pl cloutier allez voir son site allez voir l'entrevue avec madame alors je ne fais qu'inhaler oui ok je vous écoute allez-vous nous envoyer à la météo quelque chose avec l'hélium je vais te remercier ah ok je te tutoie là oui ok vous filmez là en ce moment oui on est sur youtube et pas trop là je veux pas vous vous décolliez un poumon alors je tiens à remercier pl cloutier notre invité un des youtubeurs les plus populaires au québec 300 000 personnes suivent sa chaîne et tout comme manon massé je me suis humilié en respirant de l'île est-ce que ça revient par exemple non vous allez rester collé comme ça jusqu'au jusqu'au mordu de sport est-ce que vous voulez appeler ça revient oui ça revient un deux un deux un deux trois ça revient ah cette voix des ténèbres est de retour quand même j'avais l'impression d'être retourné à 8 ans ou 9 ans c'est fantastique non exactement très bon pl cloutier ça fait du non parce que le message était là oui allez voter lundi et c'est pas parce que vous êtes jeunes il reste encore deux jours pour s'inscrire à la liste électorale il y a beaucoup d'étudiants qui le savent pas voyez-vous il est vraiment vraiment utile je pensais qu'il restait deux jours à françois legault ou jean-françois lisée pour aller à votre émission ah ben là la porte est ouverte mais là le temps commence à presser s'ils veulent venir faire un tour il faudrait pas trop attendre moi si j'étais jean-françois lisée là j'irais parce que n'importe quoi n'importe quoi pour essayer de changer je pense que ce serait bon pour tout le monde oui je pense que ce serait bon pour tout le monde merci beaucoup merci beaucoup oh là là il vente est-ce que vous m'entendez je vais faire un petit vlog update c'était tellement drôle mon dieu qui vente mon dieu je vais m'envoler c'était tellement drôle avec Paul Oude il a vraiment joué le jeu et là j'étais dans la voiture je vais vous en reparler plus tard il y a juste trop de vent où est-ce qu'il y a encore trop de vent on est le lendemain il y avait tellement de vent hier j'ai jamais pu vous dire ce que je voulais vous dire mais j'étais dans la voiture en me rendant chez les gars de Gaboomfilm on a fait un twitch hier puis j'ai eu des super nouvelles pour un projet dont je peux pas full parler parce que je suis superstitieux et j'ai pas envie de jinxer l'affaire fait que je vais garder ça pour moi mais c'est un truc sur lequel je travaille depuis avant le livre depuis avant la tournée de spectacle quelque chose qui me tient à coeur un projet que j'avais envie de faire un peu hors youtube mais qui avait passé full proche de fonctionner il y a deux ans et demi presque trois ans puis que ça avait pas marché mais là on est sur une super bonne piste fait que je suis tellement excité c'est comme la semaine des bonnes nouvelles puis des beaux projets qui démarrent fait que je vais vous en reparler quand je vais avoir le droit mais pas quand je vais avoir le droit parce que non j'aurai le droit d'en parler mais je veux pas je suis trop superstitieux puis vu que ça a pas déjà marché une première fois j'ai envie de fermer ma gueule puis d'essayer que ça fonctionne fait que quand ça va être plus sérieux je vais vous en parler mais une chose dont je peux vous parler c'est ce fameux projet d'émission de télé auquel j'avais rêvé quand j'étais en vacances au mexique ça j'ai pas eu des super nouvelles les gens avec qui je travaillais pour développer ça préfèrent passer leur tour mais j'ai pas dit mon dernier mot peut-être que le timing est pas bon puis qu'il va être meilleur un petit peu plus tard peut-être dans six mois peut-être dans un an on verra comment les choses vont mais je crois encore beaucoup en mon projet mon projet de télé mais je comprends aussi pourquoi ils ont préféré passer leur tour maintenant parce qu'ils ont quand même des bons arguments et c'est un projet très audacieux puis peut-être que le timing est pas bon fait que voilà c'était ça pour la petite mise à jour par rapport à occupation double ça commence le 30 septembre mais moi je vais être là aux deux semaines cet automne et c'est pas prévu que je sois là dans la première semaine fait que faites pas le saut si je suis pas là mais je vais regarder des épisodes quand même puis si vous avez envie d'en jaser avec moi venez me trouver sur Twitter ou ailleurs on se fait des petites soirées au dé pis tout pis tout fait que bon si vous avez aimé ce vlog vous donnerez un thumbs up et puis dites-moi ce que vous avez pensé de toute cette histoire de vidéos de ballon avec Manon Massé si vous avez trouvé ça le fun si vous avez espoir que les autres chefs viennent faire un tour d'ici la fin de la campagne j'ai envie de connaître votre opinion ok salut oh pas salut pour vrai je voulais vous dire quand Manon Massé est venu chez moi je l'ai comme réalisé quand est parti que j'avais fait tout le tournage avec mes horribles crocs dans les pieds j'avais oublié ce petit détail j'ai eu l'air fou